La République démocratique du Congo est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique. Située dans le centre du continent, elle est riche en histoire et surtout en faits intéressants. Bonjour à toutes et à tous ! Restez avec nous quelques minutes et à la fin de cette vidéo, vous aurez appris 10 faits intéressants sur la République démocratique du Congo. Si ce thème vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Dites-nous des suggestions de vidéos en commentaire et activez la cloche des notifications pour ne louper aucun contenu. C'est fait ? Alors on peut se lancer pour le premier fait ! Une histoire très ancienne. Commençons immédiatement avec quelque chose de très ancien, l'histoire du Congo. Il faut savoir que les plus anciennes traces du peuplement au Congo ont été découvertes sur des sites archéologiques au Katanga et au Kivu. Les premières pierres et autres silex taillés seraient anciennes de plus de 200 000 ans selon les scientifiques. D'ailleurs, le territoire de la République démocratique du Congo était anciennement peuplé par des chasseurs-collecteurs qui seraient peut-être des ancêtres des peuples pygmés. Entre les premières traces humaines et la formation de premiers villages, le Congo est occupé par des groupes de nomades, tailleurs de pierres et de cultures différentes. En fait, les premières traces de vraies civilisations remontent à 2600 avant Jésus-Christ et appartenaient à la tradition Ibonga. D'autres traditions ont vu le jour suite à cela, aussi bien dans le centre du pays que dans le sud. Ces populations se sont sédentarisées, si bien qu'elles assuraient leur propre production de nourriture, ce qui est un critère important en tant que micro-société. Les royautés Vers la fin du Moyen-Âge, différentes populations, alors organisées en chefferie, s'édifient en royaumes. Certains de ces royaumes sont à leurs apogées au premier contact avec les Européens, au XVe siècle. Dès lors, les royautés ont représenté une partie importante de l'histoire du Congo. Cette période a été marquée par différents royaumes marchands en communication avec les autres royaumes, mais aussi avec les autres continents. Pour tout vous dire, les royaumes pouvaient s'étendre sur des milliers de kilomètres, sans parler des réseaux commerciaux par-delà leurs frontières. Le commerce faisait la plupart du temps par la marche ou par l'eau. A l'époque, la propriété privée n'existait pas. Ainsi, les royaumes n'avaient même pas de frontières exactes. Mais cela ne portait pas vraiment préjudice, car l'entraide était très présente, même entre différents chefs. Les chefs de villages avaient une certaine, voire une totale autorité, mais n'exerçaient pas leur pouvoir ailleurs, comme en Occident. Les royaumes n'étaient donc pas forcément le résultat de conquêtes, comme on pourrait le penser, mais étaient plutôt des unions et des regroupements de villages parlant la même langue, afin de mieux se défendre. La pré-colonisation au Congo Malheureusement, et comme pour de nombreux pays africains, la République démocratique du Congo a connu des périodes de colonisation. Il s'agit d'une partie intégrante de son histoire. Pour comprendre d'où est venu le passé colonial du Congo, il est important de voir comment ce dernier s'est installé. Un des moments clés fut 1482. A ce moment, le portugais Diogo Sao, à la recherche du mythique royaume du prêtre Jean, atteint l'embouchure du fleuve Congo. Il faudra attendre 1579, soit près de 100 ans plus tard, pour que le portugais Duarte López remonte ce fleuve. Ce dernier était tellement risqué et périlleux qu'il fut vraiment exploré qu'en 1874. Et à partir de là, le plan d'occupation était déjà, en quelque sorte, mis en place. On le remarque dès 1876, où une fondation naît, l'Association Internationale Africaine. Cette dernière est créée par Léopold II, roi de Belgique, et comprenait l'ensemble du Congo. Cette colonisation s'est donc installée des suites d'une conférence, et durera jusqu'à 1960, avant que le Congo n'obtienne son indépendance. Le fleuve Congo On en parlait juste avant. Le fleuve Congo peut se montrer très périlleux. Mais de quels risques s'agit-il en particulier ? Eh bien, d'une part, le parcours en lui-même traverse plusieurs pays. Le fleuve s'écoule sur 4700 kilomètres vers l'ouest, à partir de Kisangani jusqu'au bas des chutes. Il prend ensuite de plus en plus de virages vers le sud-ouest. De plus, c'est le fleuve le plus profond du monde. Il peut atteindre jusqu'à 250 mètres de profondeur. C'est donc l'un des cours d'eau les plus dangereux et effrayant au monde. Mais autre chose vient compliquer les traversées le long de ce fleuve. La faune sauvage. Dans cette zone du monde, il n'est pas rare de trouver des animaux menaçants et grandioses. Par exemple, on peut tomber sur des lions, des éléphants, des hippopotames, des girafes. Et la liste ne s'arrête pas là. On trouve également des rhinocéros, des gorilles, des singes bonobos, voire même des okapis, qui ne vivent que dans cette région du monde. On comprend mieux pourquoi les occidentaux ont attendu 100 ans avant d'explorer ce fleuve. L'État indépendant du Congo Nous sommes à la moitié de ces 10 faits sur la République démocratique du Congo. Et nous vous proposons de parler un peu d'une partie de l'histoire du Congo. L'État indépendant. Il faut savoir que les frontières de l'actuel Congo ont été définies par la Conférence de Berlin, en 1885. Le problème, c'est qu'à l'époque, le Congo était encore sous un régime colonial. A l'époque, le Congo était donc considéré comme une possession privée du roi de Belgique. Le pays a dû être divisé en deux parties, l'une désignant le domaine de la couronne et l'autre à titre privé sous forme de concession. Les richesses abondantes comme celles du caoutchouc ou de l'ivoire du Congo ont incité la couronne et différentes compagnies à exploiter la population afin d'améliorer son commerce et ses rendements. Cela a mené à de nombreux problèmes au sein du même pays qui ont été l'objet de bien des révoltes. Ces soucis ont fini par être reconnus et corrigés que plus tard, en 1908, date à laquelle le Congo et l'État indépendant sont réunis comme un seul et même État. Cette histoire liée à la colonisation a marqué l'histoire du pays. L'économie actuelle du pays. Apprenons-en un peu plus sur la situation économique du Congo. Son activité globale est agricole, mais pas que. Les exportations représentent 70% du total économique. Et ce ne sont pas que des exports de nourriture, mais aussi de matières comme les minerais, dont nous allons parler un peu plus tard. Malheureusement, la guerre qui a frappé le pays de 1997 à 2005 a eu un certain impact sur l'économie. Mais la Chine s'est érigée comme partenaire commercial du pays depuis 2010, ce qui a permis de relancer les importations et les exportations. Une chose freine le pays pour améliorer son économie de manière importante, c'est le manque d'infrastructures. Par exemple, le cuivre est extrait dans le pays, mais il doit être exporté pour être traité, avant de revenir sous des formes finies, comme des câbles, des fils électriques. De riches ressources. Le territoire du Congo abrite beaucoup de ressources minières, et c'est un atout majeur pour l'économie, comme nous le disions plus tôt. Chaque province présente des minerais différents, ce qui fait du pays un des plus diversifiés. On retrouve en première position le diamant, qui est notamment dans le Kassaï oriental et occidental. Le diamant est également produit au niveau de l'Équateur ou encore de la province orientale. L'autre minerai très convoité du Congo est l'or. Il se trouve dans de nombreuses provinces et fait l'objet d'un commerce important. Le cobalt, produit à Katanga, est aussi un minerai important pour le Congo. Avec une production annuelle d'environ 90 000 tonnes, la République démocratique du Congo représente plus de la moitié de la production mondiale de cobalt. A l'inverse, certains matériaux sont propres à certaines régions, comme le cuivre, le bauxite ou le schiste. Une autre denrée est produite au Congo, c'est le pétrole et le gaz. Ces derniers sont issus des bassins côtiers et sont exportés à l'étranger. Les recettes typiques du Congo Nous voilà au huitième fait de cette vidéo et nous ne comptons pas oublier le sujet de la nourriture. En effet, c'est quelque chose dont nous parlons pour quasiment tous les pays et le Congo ne fera pas exception. Les ingrédients principaux de la cuisine congolaise sont le poisson, la patate douce, le riz, le foufou, le sorgho, les bananes plantains ou encore le manioc qui pousse en abondance dans le pays. Ces aliments sont quasiment toujours accompagnés de sauces typiques qui font les spécialités du Congo. Une chose est importante au Congo. À part pour les fruits épluchés, on ne mange pas cru. Cela s'explique par le fait que le climat est propice aux parasites et que manger cuit élimine les bactéries. Le manioc n'est pas la seule chose que l'on mange de la plante. Ses feuilles sont aussi consommées, soit incorporées dans la cuisson, soit seules. Le plat le plus courant se nomme le moambe. Il s'agit de poulet cuit avec des feuilles de manioc pilées et à l'huile de palme que l'on trouve accompagnée de riz ou de bananes plantains. La culture musicale congolaise La République démocratique du Congo a une culture musicale très riche. En fait, on peut facilement dire que sa musique, connue sous le nom de rumba, fait danser toute l'Afrique et plus encore. Depuis 1960, on considère que le succès de la musique congolaise s'étend même dans les pays de l'Occident. La population de la République démocratique du Congo a fabriqué d'innombrables instruments de musique. On retrouve des cordes de toutes les tailles allant d'une vête au séto, une harpe congolaise. Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux percussions, le low-col est un tambour créé en République démocratique du Congo. Ces instruments ont une place importante dans la tradition. Par exemple, ils interviennent lors des grands événements de la vie, que ce soit la naissance ou le décès. Le sport à succès du pays Finissons cette vidéo avec un sujet unique, le sport. En République démocratique du Congo, c'est le football qui est le sport le plus populaire. L'équipe nationale de football a remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations, avec une victoire en 1968 et une en 1974. Elle est également arrivée troisième en 1998 et en 2015. Mais ce n'est pas la seule réussite à son palmarès. Elle a remporté deux fois le championnat d'Afrique en 2009 et en 2016. Deux clubs congolais ont gagné la ligue des champions africaines, le TP Mazambé à 5 reprises et l'AS Vita Club en 1973. D'ailleurs, le TP Mazambé est le premier club d'Afrique à atteindre la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2010. Si on se tourne du côté des joueurs, il ne faut pas oublier que le football a été marqué par des légendes congolaises, comme ETP Kakoko ou Eugène Kabongo. C'est donc ici que se termine notre vidéo du jour sur la République démocratique du Congo. Quel fait vous a le plus marqué ? Avez-vous d'autres faits intéressants sur ce pays ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous en laissant un petit like et en vous abonnant à notre chaîne. Sur ce, on espère vous revoir très vite et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.